L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18, 20 heures Rémi, ça va Rémi ? Très bien Très bien, depuis le temps, ça fait un mois, deux mois qu'on ne s'est pas vu là Oui, depuis le 6 décembre je crois Oui, le 6 36-37 36-37, donc depuis, tu as fait des gâteaux C'est ça, hein ? Pas mal de choses Tu as tenu la main, tu as fait une opération de Noël Alors, je dis ça parce que tu as fait des gâteaux Je vois un petit peu ce que tu as fait en 2013 Donc, tu as vendu des gâteaux pour aider les gens qui ont subi le typhon Oui, le typhon aux Philippines Notre association s'est engagée auprès du Secours Populaire Nous avons donc organisé en conséquence une action sur la place de l'église de l'Ardie Avec une vente de gâteaux et une collègue de denrées alimentaires Tu en as vendu beaucoup des gâteaux ? On a gagné 214 euros, si n'est pas rien C'est bien ça, c'est bien ! Et dès la semaine suivante, on a pu les remettre au Secours Populaire Qui a envoyé les denrées et l'argent aux Philippines Un genre de débat ou il y avait des activités autour de ce projet ? Alors, c'était des activités, ça se déroulait dans le parc de Chamarande C'était des activités présentées par les différentes associations Qui s'inscrivent dans cette démarche d'insertion des personnes handicapées Ça pouvait aller de l'handicap pour les personnes malvoyantes Pour la motricité Vraiment toutes les formes de handicap et toutes les associations y étaient représentées Toujours dans ce but de sensibilisation Alors, pour le Noël, une fois que tu as participé avec l'AFM Tu as fait une opération de Noël pour tous aussi ? Le marché de Noël, les 7 et 8 décembre Qui a quand même permis de récolter 500 euros Dont 200 euros ont été donnés au Resto du Coeur 300 à l'AFM Téléthon Ainsi que, et ça c'est aussi quelque chose de très important Plus d'une vingtaine de sacs de vêtements et de denrées alimentaires Qui ont été donnés soit à Vestiaide Ou soit de nouveau au Resto du Coeur de Marolle Et entre parenthèses, merci à M. Lafon de son soutien et de son aide à ce moment-là C'est qui M. Lafon ? C'est la personne, le responsable qui s'occupe de l'antenne des Restos du Coeur à Marolle en Urpoix Voilà, et alors concernant un Noël pour tous C'était une opération qui avait pour but de faire participer Chaque citoyen, chaque personne des communes voisines En leur demandant... En tour de l'Ardie hein ? Oui, tout à fait En leur demandant justement D'essayer de rassembler des affaires dont ils ne se servent plus et qui sont toujours en bon état Pour les personnes en difficulté Et surtout c'est les personnes qui sont isolées Et nous sommes intervenus en conséquence le 22 décembre Dans un hôpital parisien A la maison Valentine Qui est gérée par la DAPI 91 Une association pour les personnes handicapées de nouveau Et dans une maison de retraite Nous avons remis des chocolats Des cadeaux Et avons visité chaque résident Pour apporter un peu de réconfort Durant la période des fêtes Pour les projets à venir Tu parles des sensibilisations dans les écoles C'est quel type de sensibilisation Et pour quel public ? Alors ce serait dans les écoles primaires Auprès d'un public Compré entre le CM1 et le CM2 Avec cet objectif de faire entrer dans les mœurs La question du handicap Et des personnes dans la difficulté Question qui était problématique Et très récurrente Est-ce qu'il y a beaucoup d'handicapés ? Des jeunes, des enfants handicapés Qui vont dans les écoles primaires à l'Ardie ? Dans les écoles primaires non Mais c'est entre guillemets une préparation Puisque je vais prendre l'exemple De mon ancien établissement à l'Ardie Mon collège Où il y avait une section ULIS Anciennement UPI Unité pédagogique d'intégration Où il y avait justement Des personnes handicapées Moteurs Mais surtout mentales Avec des retards scolaires Et avec cet objectif d'intégration Et avec tous les problèmes Et toutes les difficultés Que cela a engendré Quand tu parles d'organiser un loto Après tu vas organiser un loto aussi Ton Bola solidaire C'est en quelle période ça ? C'est quand ? Alors ça serait plutôt En fin d'année Aux alentours du mois Entre le mois d'octobre Et le mois de novembre Décembre Bon d'accord On n'entend pas c'est l'été alors Ça va ? Oui Donc c'est pour les personnes Des difficultés C'est toujours pour les personnes handicapées ? Alors là Ce sera un événement Plutôt dans l'intergénérationnel Pour mêler des personnes âgées Et des plus jeunes Et en même temps De récolter des fonds Pour des associations Avec lesquelles on travaille Et qui servent toujours L'intérêt des plus démunis Bon alors j'ai une question là Je vois ton programme là D'où ça vient ça ? Parce que franchement Là tu as quand même A été le chercher loin quand même C'est Tu t'as S'inscrit en une démarche Que tu vas Tu vas développer Chez T'accord ? Entre le mal logement Au Nesson Avec des associations Comme le SNL Le collectif Mal logement 80 J'imagine que t'es en contact Avec tous ces gens là Tout à fait Et t'auras une campagne Contre le mal logement Au Nesson Déjà A peu près Combien t'estimes Les personnes Qui sont mal logées Au Nesson ? Tout est la question Après Justement Du mal logement Puisque pour certains Le mal logement Ça s'arrête Au non logement Entre guillemets Bon pour ça C'est le manque d'une piscine Peut-être Mais là on va parler Des gens qui sont Vraiment dans la merde Ce qui est important C'est ceux qui n'ont pas De logement Mais le mal logement C'est pas ça forcément T'as des gens Qui sont en glisse Dans l'appartement C'est un mal logement aussi Ou des établissements Des logements Qui sont dans des états Inqualifiables Ou même Est-ce que si on est Dans 3 mètres carrés On considère que c'est Vraiment un logement Qu'est-ce que t'attends ? C'est des conditions Inacceptables de vie Et d'ailleurs Nous sommes à la veille Du souhaiter entier Anniversaire De l'appel De l'abbé Pierre Et les questions Restent toujours d'actualité Il y a eu son rapport Qui est sorti De l'abbé Pierre Tout à fait Et alors Quant à cette question Justement de la campagne Contre le mal logement Alors on n'a pas du tout Initié là-dessus Puisque Nous avons été invités Au mois de novembre Aux assises Contre le mal logement Par le secours catholique De l'Essonne Et qui nous a permis Justement de recueillir Des témoignages Notamment du député Michel Pouzol Et on lui fait un petit coucou D'ailleurs tu as été à CVE Récemment Et à partir de cette idée-là Et ça va être un des projets Qui va être vraiment au centre De notre action cette année La création d'un collectif De lutte contre les précarités Et l'isolement Et je me permets justement De lancer un appel Lors de cette émission Pour dire à toutes les associations Qui souhaitent nous rejoindre Nous sommes en train D'établir les statuts Pour permettre de mutualiser Les moyens humains Si possible matériels Mais surtout les moyens D'information Entre les associations Les établissements Pour permettre des partenariats Et des actions Plus concrètes Et plus importantes Et plusieurs groupes locaux Ou autres associations Nous ont déjà rejoint Et notamment SNL A peu près combien d'associations Déjà à l'oeil Comme ça vite fait On peut être déjà Trois ou quatre associations Après chez nous C'est pas mal Dont le groupe local SNL Solidarité Nouvelle Pour le Logement Au niveau de l'Ardi Qui serait prêt A rejoindre le projet Surtout qu'eux Sont en train d'essayer De construire Quatre nouveaux logements À l'Ardi Et cherchent des fonds Voilà Ça va permettre vraiment De s'entraider Entre associations Et de permettre De développer La solidarité Au niveau du département On voit que tu es beaucoup Tu es très centralisé Sur les handicapés Les personnes En difficulté Est-ce que tu as Quelque chose Pour les jeunes Les jeunes exclus Alors justement Nous allons avoir Un projet Qui se déroulera Normalement le 5 avril Un projet D'envergure Puisque pour Pour les connaisseurs À l'Ardi Il y a une ancienne Carrière de sable Qui est dans un état Déplorable Pollué De la diversité De la population Et les écoles aussi Ils vont participer Alors vraiment Le projet Il est en cours Il est vraiment En construction D'accord On ne sait pas encore Et justement Les réunions à venir vont nous permettre D'établir un projet Plus concret Donc là tu es parti Donc là tu es parti aussi Pour organiser des animations Dans les maisons de retraite Maisons Valentines Et puis des hôpitaux aussi Oui on va continuer L'action qu'on a déjà Débutée en octobre dernier Même avant Puisque je le rappelle L'association a été créée Qu'il y a 8 mois Il faut toujours se rappeler Mais tu as quand même Un sacré programme Quand même déjà Une question Même si tu n'as pas Encore l'âge de voter Est-ce que tu seras Très actif pour les municipales Avec ceux qui font Le dépouillement Des trucs comme ça Tu vas aller coller Des affiches peut-être ? Je pense que tout engagement Est bénéfique pour la société Aussi bien politique Que citoyen Après Pour l'aide Que je peux apporter Là-dessus Je ferai mon maximum Tu trouves du temps Avec tout ça Voilà c'est sûr Et par contre Je voulais juste revenir Sur deux choses Parce qu'on en parlait Il reste deux minutes alors Concernant le débat De toute à l'heure Je pense qu'il y a Deux éléments Que je voulais relever Là-dessus C'est que déjà Il faut promouvoir Justement les bonnes choses Dans notre pays Parce que malheureusement Aux informations Même bon Parfois à la radio Et dans d'autres circonstances On ne voit que les guerres Les Le chômage Les kalachnikovs Et tout ce qui va avec La délinquance Et ensuite Une seconde chose C'est ne jamais remettre En cause l'Europe Qui est une idée magnifique Et même si aujourd'hui Elle est imparfaite Mais comme toute chose Il faut toujours la soutenir Voilà Il faut la roder Il faut la roder Juste une dernière question Une dernière question Qu'est-ce qui est le plus dur Être ton père Ou ton grand frère Alors je n'ai pas Le grand frère Donc je dirais Mes parents peut-être On fait un coucou Au papa Qui est derrière la vitrine Bon Rémi Alors Des événements Où est-ce qu'on peut trouver tout ça T'as un site T'as un Facebook Quelque chose Alors on a un nouveau site internet Ouais Alors je n'ai pas l'adresse sur moi Mais par contre Vous pouvez nous retrouver Sur Facebook Sur ma page personnelle Qui ne l'est plus d'ailleurs Puisque je ne parle que Des actualités de l'association C'est Genèse Solidaire la page Voilà Alors Genèse Solidaire la page Facebook Ouais Et sinon n'hésitez pas A me demander en ami Sur Rémi Lavenant Les 23 et 30 mars prochains La démocratie a besoin de nous tous Votons Logement Santé Vie associative Transport Sécurité Solidarité Toutes nos interviews Sur youtube.com Slash The Latitude 91 L'émission Service de la ville Sous-titrage Société Radio-Canada